R.M.C. Police Justice Ce soir à 21h10 sur R.M.C. Story, les dash cam dévoilent les pires accidents de la route Et sur R.M.C. Découverte, petit plongeon dans la conception et la réalisation des piscines de rêve Bonne soirée Ah merde Peu importe les galères Tu saignes L'atelier les affronte ensemble On est une équipe, on s'aime C'est ça l'esprit van life On est très très heureux dans la vie Vannes mécaniques, demain à 21h10 sur R.M.C. Story et R.M.C. B.F.M. Play Le choc arrive toujours quand on s'y attend le moins Les pires accidents, ce soir à 21h10 sur R.M.C. Story et R.M.C. B.F.M. Play Vous êtes bien sûr R.M.C. et R.M.C. Story, les 8h40 L'invité du jour Et l'invité du jour c'est Prisca Thévenot, bonjour Vous êtes la nouvelle secrétaire d'Etat en charge de la jeunesse et du service national universel L'une des nouvelles entrantes au gouvernement On va parler de la jeunesse, de la reconstruction dans les quartiers En tout cas du lien dans les quartiers, notamment avec la police D'abord une question d'actualité parce qu'on en parle beaucoup depuis ce matin sur R.M.C. La rémunération des élus Vous étiez députée Oui Vous êtes bien payée ? Je pense que le sujet de l'indemnité parlementaire n'est pas un sujet tabou Il est connu et je pense qu'il est suffisant au regard des responsabilités que nous avons Mais également au regard du salaire moyen des Français L'enjeu en revanche quand on parle de l'indemnité des élus Je pense qu'on peut poser la question sur les élus municipaux Un certain nombre de conseillers municipaux dans des petites, moyennes, plus ou moins grandes communes Qui ont beaucoup de responsabilités aussi Qui sont en prise aux problématiques du quotidien Et qui souvent n'ont pas beaucoup de temps pour avoir une activité salariée à côté Et pour ces personnes-là, je pense que le sujet de l'indemnité peut être effectivement mis sur la table Donc vous dites Patrick Martin, président du MEDEF, qui a mis ce sujet sur la table A raison en tout cas pour ce qui concerne les élus locaux Vous ne trouvez pas ça inaudible dans un contexte où les Français font beaucoup d'efforts face à l'inflation ? Encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de sujet tabou On doit pouvoir avancer sur l'ensemble des problématiques qui sont soulevées Mais je ne suis pas sûre que l'enjeu ce soit de questionner l'indemnité des parlementaires Des présidents de départements, des présidents de régions Je vous parle précisément des élus très locaux Ces conseillers municipaux qui souvent perçoivent une indemnité très 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 faible Avec des responsabilités extrêmement importantes bien évidemment Alors parlons de la jeunesse qui est donc votre portefeuille Comment retisser le lien après les émeutes du mois dernier ? Emmanuel Macron a donné un rendez-vous à la fin de l'été pour revenir sur ce sujet Il a promis un travail en profondeur Il y a un constat, c'est que ces émeutiers étaient extrêmement jeunes Ils étaient pour la plupart mineurs, pour la plupart inconnus de la justice A 90% français, ça veut dire qu'ils ont grandi en France, étaient scolarisés en France Ça pose beaucoup de questions, comment vous, vous comprenez ça ? Alors déjà le premier enjeu c'est effectivement le retour à l'ordre Qui a pu se faire assez rapidement grâce aux dispositifs mis en place Et par Gérald Darmanin et par Eric Dupond-Moretti Le deuxième temps c'est effectivement le temps de la mise en place des dispositifs Pour la reconstruction des bâtiments dégradés, saccagés, pillés C'est d'ailleurs un des derniers textes que j'ai pu voter en tant que parlementaire à l'Assemblée nationale Parce que la rentrée se prépare dès maintenant Et doit être opérationnelle pour septembre Ensuite, ce qui est important de rappeler aussi quand vous parlez des émeutiers C'est que l'entièreté du sujet de la jeunesse ne peut pas être regardée uniquement qu'au travers du sujet des émeutiers Nous devons pouvoir adresser l'ensemble des colères exprimées Et les colères exprimées, elles ne s'expriment pas en pillant des magasins En saccageant des biens publics et en menaçant des élus Une partie des colères sont exprimées de façon non violente De façon tout à fait légitime Et celles-là, nous devons être en capacité de l'entendre, de l'écouter Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait J'étais encore parlementaire au lendemain des émeutes J'ai réuni plus de 80 jeunes à l'Assemblée nationale Non pas pour leur parler Mais justement pour les écouter Et ce qu'ils disaient, c'était assez unanime C'est qu'ils n'ont pas une volonté, ils n'ont pas une demande pour des politiques d'action du milliard Mais bien des politiques d'action du quotidien dans laquelle ils peuvent prendre part Et dans laquelle on leur laisse prendre leur part Parce que ce qu'on a, c'est qu'on a une jeunesse, des jeunesses, une jeunesse plurielle Vous l'appellerez comme vous voulez, qui a une soif d'engagement Et souvent cet engagement, elle ne trouve pas de finalité ou de modalité d'expression Je ne vous dis pas de politique du milliard, ça veut dire qu'il ne faut pas un nouveau plan banlieue En réinjectant de l'argent dans ces quartiers Pour des infrastructures, comme ça a été le cas dans le passé Vous l'avez très justement dit Quand on regarde le profil des jeunes 100% des jeunes qui sont dans des structures sportives, culturelles, associatives Ne sont pas dans ces chiffres des émeutiers Donc on voit qu'il y a un certain nombre de cadres qui existent aujourd'hui Et que nous devons continuer à déployer L'ensemble des moyens sont là aujourd'hui Nous devons les rappeler, les amplifier Peut-être les moderniser ou les dépoussiérer pour un certain nombre d'enjeux Mais encore une fois, je vous le dis La parole des jeunes est claire et unanime Ils ne veulent pas une politique du milliard Ils veulent une politique d'action dans laquelle ils sont eux-mêmes acteurs Et c'est ça aujourd'hui que nous devons pouvoir entendre Je dois dire que c'est quand même assez agréable de constater qu'aujourd'hui Nous avons en France une jeunesse qui veut s'engager Alors, il y a une jeunesse qui veut s'engager peut-être Et notamment contre vous En tout cas, il y a cet appel d'organisation de gauche, d'association, de parti Pour une nouvelle marche le 23 septembre Marche pour une réforme de la police Et pour la justice sociale Je dis contre vous, mais en tout cas avec des revendications qu'il réclame On entend notamment cette défiance contre la police Dans une partie de la jeunesse Et pas seulement dans ces quartiers Comment on reconstruit là-dessus ? Est-ce qu'il faut reconstruire cette relation entre la jeunesse et la police ? Comment vous, vous voulez agir là-dessus ? Déjà, rappelons tout simplement que la relation entre la jeunesse et la police Ou la population dans sa globalité et la police N'a jamais été arrêtée Les hommes, les femmes qui sont sous l'uniforme Qui nous protègent au quotidien Vivent avec nous Ils font partie de nous Ne l'oublions jamais quand vous allez déposer vos enfants à l'école Parmi les parents qui sont là Il y a sûrement en fait des policiers Des gendarmes, des pompiers Qui sont aussi en train de vivre à vos côtés au quotidien Ensuite, est-ce qu'il y a une méfiance qui s'est installée ? Entre une partie de la jeunesse Peut-être une partie de la population Et la police, oui Nous devons pouvoir le regarder Nous pouvons pouvoir l'adresser Mais attention à ne pas faire le raccourci un peu facile Que fait d'ailleurs une partie de la classe politique Et toujours la même L'extrême gauche A savoir de généraliser l'institution De nos forces de l'ordre Encore une fois Il n'y a rien de plus grave Que de venir pointer du doigt toute une institution Sans pointer du doigt à l'institution Il y a des problèmes très concrets Prescatévenot Les contrôles d'identité Ça revient beaucoup dans les revendications Les contrôles d'identité Dans certains quartiers Considérés par beaucoup Comme des contrôles au faciès Il y avait quand même le défenseur des droits Qui en 2017 pointait déjà Qu'un jeune noir ou arabe A 20 fois plus de risque D'être contrôlé par la police Est-ce que par exemple Ça pour vous c'est un problème ? C'est pas un problème C'est un sujet qu'on doit pouvoir regarder C'est un sujet qu'on doit pouvoir quantifier Et qualifier Mais encore une fois Je viens moi-même des quartiers J'ai grandi à Stein J'ai le visage et la tête que j'ai J'ai eu des contrôles Est-ce que vous me voyez aujourd'hui détester la police ? Est-ce que vous me voyez aujourd'hui expliquer Qu'on doit aller défiler Pour pointer du doigt l'ensemble de l'institution Que représentent celles et ceux qui nous protègent au quotidien ? Je pense que quand on veut adresser un sujet On doit pouvoir le faire Avec clairvoyance, responsabilité Et sans généraliser Parce que sinon on passe à côté du problème Et on fait pas de la politique Mais on fait de la polémique Et donc qu'est-ce qu'on fait ? Il faut donner de nouvelles consignes à la police Sur ces contrôles d'identité ? Déjà il n'y a pas de nouvelles Spécifiquement nouvelles consignes Je pense qu'on rappelle déjà Les missions premières De nos forces de l'ordre C'est d'assurer notre protection Et de permettre nos libertés L'expression de nos libertés Au quotidien Ensuite s'il y a des actes déviants Au sein de la police J'aimerais juste rappeler qu'il y a des règles Et que les règles sont très vite mises en place Sur des sanctions et des suspensions Donc encore une fois Tout doit pouvoir être apprécié Tout doit pouvoir être regardé Sans totem vraiment ni tabou Mais avec des lignes rouges On ne met pas à mal Une institution qui est là Pour nous servir Pour servir notre nation Vous le disiez Vous avez grandi en Seine-Saint-Denis Vous avez été à l'école En zone d'éducation prioritaire Et puis ensuite vous avez fait Une grande école Sauf que le fait est que La jeunesse aujourd'hui Dans ces quartiers Beaucoup de jeunes estiment que Votre parcours Il leur semble impossible aujourd'hui Est-ce que cette méritocratie Dont vous avez bénéficié Est-ce qu'elle est en panne aujourd'hui ? Elle doit pouvoir être questionnée Elle doit pouvoir être améliorée Je ne dis pas que tout est facile Mais je dis que tout est possible Pour notre jeunesse Encore une fois Moi je dois effectivement Ce parcours Que j'ai voulu Bien évidemment Grâce avant tout à ma famille A mes parents Qui m'ont toujours accompagnée Toujours soutenue Toujours challengée Et puis peut-être aussi De temps en temps Remis dans le droit chemin Mais aussi à l'école L'école républicaine A nos enseignants Et puis aussi A nos forces de l'ordre Moi je me souviens Mais comment on redonne Des perspectives à ces jeunes ? Je voyais dans les quartiers 45% des jeunes Sont sans emploi Il y a deux fois moins De professionnels de santé Pour 100 000 habitants Que dans d'autres zones Il y a moins de crèches Moins de bibliothèques Moins d'équipements sportifs Comment on redonne Des perspectives A cette jeunesse des quartiers ? Déjà de façon très claire Vous l'avez dit En premier lieu C'est de permettre aussi Une émancipation par le travail Je vais vous parler De la réussite par l'école L'école républicaine et laïque Mais aussi Elle doit avoir un débouché Pour l'entrée dans le travail Et on le sait très bien En 2017 Nous avions un enjeu De chômage massif Qui toucheait en priorité Nos jeunes Nous avons permis De pouvoir lutter Contre ce chômage massif En permettant de créer Un certain nombre d'emplois 1,7 million d'emplois Créés depuis le début De la présidence d'Emmanuel Macron Et notamment auprès des jeunes Avec des emplois pérennes Mais aussi des formules D'apprentissage Des formules d'entrée Dans la vie active Et ça aussi C'est un enjeu du quotidien Quand on sait Qu'on va à l'école Mais qu'on n'aura pas de travail Ça pose une réalité Ça pose une problématique Donc ça c'est un premier sujet Ensuite Le développement des services publics Donc c'est pour ça Qu'encore une fois Je vous disais Les émeutiers Qui ont saccagé Les services publics Les écoles En aucunement Une revendication sociale Donc nous devons pouvoir Nous déployer Avec l'ensemble du spectre politique Bien évidemment L'Etat Le gouvernement Mais également L'ensemble des élus Régionaux Départementaux Et municipaux Le service national universel Il nous reste une minute Ça peut faire partie de la réponse Vous en êtes en charge aussi Il devait être généralisé C'est une promesse D'Emmanuel Macron Mais son annonce A été repoussée De mois en mois Sur toute l'année écoulée Il va être généralisé Il va être rendu obligatoire Il doit être généralisé D'ailleurs c'est une promesse C'est un engagement Présidentiel Et Emmanuel Macron Est un homme de parole Encore une fois Généralisé Ça ne veut pas dire Se précipiter Surtout quand on parle De jeunesse Et d'engagement Depuis le début Du déploiement Du SNU Il a eu une montée en charge Assez incroyable Nous sommes à aujourd'hui Près de 90 000 jeunes Qui ont pu faire La phase de cohésion Et nous allons déployer A partir de la rentrée Qui vient En dehors Déjà du temps scolaire Le SNU Le stage de cohésion Mais aussi au sein Du temps scolaire Avec le label Lycée et classe engagée Sur la classe de seconde Sur la base du volontariat Des classes Tout à fait Est-ce qu'il faut Que ça devienne pour vous En tout cas Un passage obligé Pour tous les enfants Puisqu'on parle des enfants De 15 à 17 ans Il faut que ce soit Un passage républicain Pour l'ensemble d'une génération Et d'une cohorte Oui Mais encore une fois Ça ne se décrète pas Simplement en appuyant Sur un bouton Il faut que l'ensemble Des acteurs puissent S'en saisir Puissent le déployer Et que nos jeunes Puissent s'en saisir Pleinement Sans se sentir Obligé de le faire Pour apprendre A jouer collectif Pour apprendre A faire nation Il faut qu'on soit Pleinement acteur De cette démarche-là Et ça il faut Essayer en capacité De l'entendre Et vous serez en charge De ce dossier Au gouvernement Prisca Thévenot Secrétaire d'Etat En charge de la jeunesse Merci d'être venu Ce matin Sur RMC Et sur RMC Story Bonjour Alain Marchal Bonjour Sébastien Krebs Bonjour Madame la députée Oh pardon Excusez-moi C'est vrai que vous êtes Monté en grade Depuis le remaniement C'est des choses On va parler des saisonniers Le problème n'est pas réglé Il y a encore des restaurants Notamment du côté De la Bretagne Et de la Normandie Qui sont obligés De fermer le soir Ou de fermer leur terrasse Parce qu'ils n'ont pas Suffisamment de personnel Comment ça se fait Moi je croyais que le problème Des saisonniers A été réglé Venez en discuter avec nous Au 32 16 Depuis hier L'électricité a augmenté De 10% Il paraît que la rentrée Surtout l'année prochaine Risque d'être douloureux Alors sur la facture D'électricité Est-ce que vous vous en sortez C'est au 32 16 Et là encore Vous viendrez témoigner avec nous Et puis on aura cette question A GG7 et Match Aujourd'hui sur L'augmentation des élus Puisque depuis hier Ce qu'a dit Patrick Martin Du MEDEF Fait beaucoup réagir A tout de suite Pour les grandes gueules Avec Alain Marchal Et moi je vous dis Belle journée A demain Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501